Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire qui est consacré aux fondamentaux de la réglementation, de la conformité et de la sécurité des machines. Alors nous ne sommes pas sur un sujet qui est nouveau mais qui pour autant est un sujet d'actualité car relativement complexe à appréhender pour beaucoup d'entreprises. L'étude que nous avons réalisée fin 2022 et à laquelle vous avez été d'ailleurs un certain nombre à répondre parmi vous a mis ce point en évidence de la complexité en particulier de la réglementation. Donc nous nous sommes attachés en préparant ce webinaire à vous apporter un éclairage le plus clair et le plus concret possible donc avec nos experts que je vous présente justement. Donc Frédéric Kouat tout d'abord qui est chargé d'affaires machines, c'est-à-dire qu'il est présent dans les entreprises quasiment tous les jours. Il anime également des formations sur la conformité et la sécurité des machines. Bonjour Frédéric. Et Emmanuel André qui est le responsable technique machine du groupe APAV. Moi-même je suis responsable marketing pour le groupe APAV pour la sector line industrie. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet et pour laisser le temps aux derniers participants de se connecter, je vous précise un point de pratique, vous disposez en bas à droite de votre écran d'un module questions, vous pourrez nous poser toutes vos questions au fil de l'avancement du webinaire. Alors je vous propose que l'on se remette le programme sous les yeux, donc c'est un programme en cinq parties. Une première partie pour éclaircir quelques notions fondamentales et poser le cadre, donc en particulier qu'est-ce qu'une machine et quels sont les équipements soumis à la directive machine ? Une deuxième partie pour identifier les différentes obligations, notamment selon que les machines soient soumises ou non au marquage CE ? En troisième partie et par conséquence nous verrons les responsabilités des différents acteurs et on traitera ensuite en quatrième partie le comment maintenir le niveau de sécurité des machines, notamment avec le cas des modifications de machines en service. Et pour finir, nous ouvrirons une perspective sur le futur règlement européen qui remplacera à terme la directive machine. Donc un programme assez dense, mais nous réserverons un temps en fin de webinaire pour répondre à un maximum de vos questions. Si on a trop de questions et qu'on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on établira une foire aux questions qui sera repartagée à tous dans les semaines qui suivront. Je vous souhaite à tous donc un excellent webinaire et puis Frédéric, je te laisse la parole, tu as beaucoup de choses à nous raconter. Bon webinaire à tous. Merci Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme Christelle vient vous le dire, on va débuter par cette première partie de notion fondamentale, notamment quelques définitions. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un fabricant ? Qu'est-ce qu'un utilisateur ? Donc déjà pour bien cadrer un petit peu les choses, parce que dans le langage courant, on entend souvent tout un tas de termes comme équipement, chier, intégrateur, assemblée et ainsi de suite. Et ce genre de notion n'est pas toujours bien clair. Donc toute personne, le fabricant d'une machine, c'est toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique une machine ou quasi-machine à laquelle la directive machine s'applique et qui est responsable de la conformité de cette machine ou quasi-machine à la directive en vue de sa mise sur le marché, en son nom ou sous sa marque propre ou pour son propre usage. Et cette notion de pour son propre usage est très souvent méconnue de la part des utilisateurs. qui est l'autre définition que je vais aborder, qui par le fait que l'utilisateur, souvent appelé exploitant de la machine également, c'est l'employeur qui met des machines à disposition de ses salariés dans le cadre des opérations qu'ils sont amenés à réaliser. Alors, c'est dire que de toute façon, un utilisateur peut être également un fabricant et qu'un inversement, un fabricant est très souvent utilisateur de machines, ne serait-ce que pour fabriquer les machines qu'il peut mettre sur le marché. Donc la notion de quasi-machine, c'est une notion qu'on abordera un petit peu plus loin. Tout à l'heure, je faisais effectivement rappel à des termes comme intégrateur, équipement, entier, ensemblier, assemblier. Alors, tous ces termes ne sont pas connus de la réglementation, mais par le fait, ce sont, dans la plupart des cas, ils sont sous la notion de fabricant de machines. Donc, autre notion, forcément, puisque pour savoir si la réglementation s'applique, il faut voir déjà savoir qu'est-ce qu'une machine, donc au sens strict de la directive. Donc, la définition, la définition d'une machine, c'est celle-ci, ensemble, qui est équipée ou destinée à être équipée d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale, appliquée directement, composée de pièces ou d'organes liés entre eux, dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie. Donc là, il y a des termes, chaque terme est important pour en définir la notion d'une machine. Si je prends le cas, un massico de bureau, il y a pourtant des éléments mobiles liés entre eux, mais il est entraîné par une force humaine et ce n'est donc pas une machine. Par contre, le massico d'imprimerie, qui lui, sera entraîné par un moteur ou par des vérins, sera considéré comme une machine. Donc, sont également considérés comme une machine. Alors, qui ne sont pas des machines, mais qui sont également considérés. Donc, des ensembles auxquels manquent seulement des organes de liaison, aussi d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement. Donc là, par exemple, une machine qui permet de faire des bottes de foin, par exemple, qui va s'atteler au tracteur. On est dans ce cadre-là. Soit un ensemble prêt qui est installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou d'installation dans un bâtiment ou une construction. Donc là, on peut faire donner comme exemple une benne à ordures ménagère, les camions poubelles. Donc, la benne de compactage qui se trouve sur le moyen de transport est telle une machine. Le transporteur, lui, n'est a priori pas soumis à la directive machine. Il y a d'autres réglementations qui vont s'appliquer. Également, les ensembles de machines ou de quasi-machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposés et commandés de manière à être solidaire dans leur fonctionnement, sont également considérés comme une machine. Donc, ça, l'exemple, ça serait, j'installe un robot avec différentes machines, un convoyeur, une presse et ainsi de suite. Et cet ensemble-là est donc sous le coup de la directive machine, puisqu'il correspondrait à cette définition. Et également, dans la définition, on a également les pièces ou ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont au moins un est mobile. qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée. Donc là, c'est l'exception par rapport à l'énergie qui serait la force humaine. L'exemple, ça va être le palan muabra, HN, qu'on va trouver dans plein d'ateliers de maintenance ou dans des ateliers mécaniques. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des grues d'ateliers ou des chèvres, entre guillemets, à bras ou à pédale, où là, par le fait, l'énergie est donnée par le commande, par l'opérateur qui vient actionner sur le levier ou la pédale. Donc, toutes ces définitions sont donc des machines au sens de la directive. Et donc, au niveau du champ d'application de cette directive, c'est ce qu'on va voir actuellement. Donc, on va y trouver ce que l'on vient d'évoquer et également les notions d'accessoires de levage, donc élègue, anneau de levage, etc. Les équipements interchangeables, donc des charrues de labours, des dispositifs de pose et de dépose de charge, des nacelles. Voilà, donc là, quelques exemples vous sont donnés à chaque fois. Les composants de sécurité, donc les composants de sécurité sont aussi soumis à la directive machine, malgré que ce ne soit pas une machine. Donc, on peut trouver dans cette famille tout ce qui peut être les dispositifs de contrôle de charge, des structures de protection, des blocs logiques de contrôle, mais on peut aussi trouver tout ce qui va être les dispositifs de détection de présence de personnes. Voilà, tout un… On a donc d'ailleurs dans cette directive une annexe qui précise l'ensemble des composants de sécurité. Vous avez ensuite des dispositifs la mobile de transmission mécanique, c'est-à-dire les arbres à cardan, par exemple. On y trouve aussi les chaînes câbles et sangles. Alors, on parle des chaînes câbles et sangles qui sont destinées à être intégrées intégrées à un appareil de levage ou un accessoire de levage. Exemple, les chaînes de levage d'un chariot élévateur, par exemple, ou également le treuil, le câble d'un treuil de pont roulant. Et puis, on a les quasi-machines. Donc, quasi-machines, on va en voir la définition ensuite. Donc, une quasi-machine, c'est une définition qui est apparue lors de la dernière directive qui est encore applicable à ce jour, qui est la 2006-42 CE. Et cette définition, c'est donc une quasi-machine, c'est donc un ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Donc, l'exemple très typique, c'est le robot industriel, puisque le robot, tant qu'on ne l'a pas associé à un élément à son extrémité, ce qu'on appelle le poignet, on n'a pas d'application définie. On ne sait pas s'il va faire de la peinture, s'il va faire du soudage, s'il va faire de la manutention, s'il va faire de la perforation. Donc, c'est l'excellent exemple de quasi-machine, mais un groupe hydraulique est également une quasi-machine. Un système d'entraînement est une quasi-machine au sens de la directive. Ce qu'il faut savoir, c'est que la quasi-machine, elle est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou quasi-machines, ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle la directive machine s'applique. Alors, comme toute règle, c'est l'exclusion. Et effectivement, la directive machine fournit une liste d'équipements qui sont exclus de cette directive. Donc là, vous en avez quelques exemples qui vous sont donnés. Il n'y a pas la totalité. Par exemple, les matériels spécifiques pour fêtes foraines. Donc, il y a d'autres réglementations qui vont s'y appliquer. Les produits électriques et électroniques, notamment tout ce qui est appareils électroménagers à usage domestique. Alors, pour exemple, la machine à laver ou le sèche-linge qu'on a tous à la maison n'est pas soumis à cette directive machine. Par contre, le lave-linge qu'on trouverait dans une laverie industrielle, lui serait soumis à cette directive. Voilà. Et puis, tout ce qui va toucher aux moyens de transport, donc là, les tracteurs agricoles, véhicules à moteur, leurs remorques, tout ce qui est véhicules destinés à la compétition, les moyens de transport par l'air, eau et réseau ferroviaire, ne sont pas soumises à la directive machine à l'exclusion des machines qui pourraient être montées sur ces véhicules. Donc, c'était l'exemple tout à l'heure que je donnais avec le camion poubelle où effectivement, la benne de compactage est une machine, mais pas le porteur. On est exactement dans le cadre de cette exclusion-là, pardon. Donc, voilà un petit peu pour le champ d'application de cette directive machine. On va évoquer maintenant les normes. Alors, les normes, ce n'est pas la réglementation. La réglementation, c'est la loi, c'est une obligation, elle fixe des exigences. Donc, des exigences à respecter. Donc, par exemple, elle va nous dire, ben voilà, on ne doit pas pouvoir atteindre des éléments mobiles d'une machine en mouvement, mais elle ne nous dit pas comment. Et le comment, par le fait, ce que j'ai tendance à souvent appeler la caisse à outils, ce sont les normes. Et les normes n'ont pas un caractère obligatoire, mais par usage, souvent le deviennent. Alors, on parle de comment. Le rôle de ces normes, déjà, c'est de fournir les spécifications techniques reproductibles dont les professionnels ont besoin pour produire et mettre sur le marché des produits conformes aux exigences essentielles. mais c'est aussi également utile à d'autres acteurs, notamment dans notre cas, lorsque l'on vient vérifier une machine, pour se donner une idée si le protecteur qui est installé est conforme, on va s'appuyer sur une norme qui sera la même que celle qui aura été utilisée par celui qui aura conçu et fabriqué la machine. Donc, c'est un élément qui permet d'avoir un dialogue commun et sur le même niveau entre les différents acteurs. Alors, on parle souvent de normes harmonisées, donc de normes harmonisées au sens de la directive machine. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différentes directives qui existent européennes et pour lesquelles vous trouverez aussi des listes de normes harmonisées, mais au sens de la directive concernée. Donc, ces normes, elles donnent, elles ont une importance particulière parce qu'elles vont donner présomption de conformité à ces exigences essentielles qui auront été définies dans la directive européenne machine. Sans jamais prendre un caractère obligatoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc par le fait, un fabricant a toujours la possibilité de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. C'est de son choix. Les références des normes harmonisées, elles sont publiées au journal officiel J-O-U-E, donc on parle du journal officiel de l'Union européenne sous cette appellation. Les normes sont la caisse à outils, comme je le disais, qui vont permettre d'avoir par le fait des références communes pour traiter telle ou telle problématique de sécurité machine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces normes sont classifiées. On a ce qu'on appelle la pyramide, ce qu'on appelle souvent la pyramide des normes ou par le fait, on a tout d'abord les normes de type A. Alors, dans le domaine de la machine, les normes de type A harmonisées au sens de la directive 2006, 42 CE, on a maintenant uniquement la norme NISO 12100 qui est par le fait celle qui aborde les principes généraux de conception dans le sens de la démarche d'analyse des risques et de réduction des risques. Et ensuite, on va trouver la famille des normes des types B, alors B1 et B2, mais par le fait le type B sont les normes qui traitent d'un sujet sécurité pour une machine. Par exemple, là, vous avez deux exemples qui sont donnés. On a la norme EN ISO 13857 qui va traiter des distances de sécurité pour le fait pour concevoir et fabriquer un protecteur, donc une protection par obstacle et donc qui permettra de définir son implantation, donc la distance à laquelle on va la trouver, son dimensionnement, son maillage, enfin les ouvertures qu'il peut y avoir. Donc là, on a une norme qui traite d'un sujet protecteur. On a l'AEN 574 qui traite du sujet commande bimanuelle. On va trouver d'autres normes comme l'AEN ISO 13855 qui traitera de l'implantation justement des distributifs de protection électro-sensible, donc les barrières immatérielles, les scrutateurs laser, voilà. Donc les normes de type B traitent d'un sujet. Et puis, on a en tout dernier lieu les normes de type C. Alors les normes de type C, elles, traitent d'un type de machine ou d'une famille de machines et ont pour comment ? Pour particularité forcément d'être articulés au niveau de leur sommaire de la même manière. C'est-à-dire que souvent au paragraphe 4 de ces normes, on va y trouver les phénomènes dangereux générés par la machine. Au paragraphe 5, on y trouvera les mesures à mettre en œuvre pour traiter ces dangers. Et au paragraphe donc 6 et ou 7, on aura des instructions par le fait sur les affichages qui peuvent être amenés à être utilisés et à installer sur la machine et également les éléments spécifiques à indiquer dans la notice d'instruction. Voilà. Donc elles ont elles ont un intérêt tout particulier, c'est-à-dire que si on est amené à fabriquer une machine et dont il y a une norme de type C, le fait de l'appliquer permet aussi de pouvoir donner présomption de conformité à la conception et à la fabrication de la machine. Donc d'avoir des... d'avoir par le fait une grande partie du travail qui serait faite de travail d'analyse de risque par exemple. Voilà. Frédéric, voilà pour les normes. Je t'interroms un petit peu, il faut que tu accélères un petit peu, je sais que tu as beaucoup de choses à dire mais comme on n'a qu'une heure, merci. Alors, quelles sont les obligations ? Donc partie 2. Donc les obligations, là on a tout d'abord les obligations qui sont différentes selon la date de mise en service de la machine. Donc ce qui vous est présenté là, excusez-moi, ce qui vous est présenté là, c'est un petit peu l'historique des réglementations. Donc par le fait, ce qu'il faut voir, c'est que la réglementation européenne machine, elle a débuté au 1er janvier 93 avec ce qu'on a appelé une période transitoire entre le 1er janvier 93 et le 31 décembre 94 inclus, on va dire. Par le fait, les machines qui étaient déjà en service au sein des états membres de l'Union européenne de l'époque, eh bien, on va voir que par la suite, là, dans ce webinaire, qu'il y avait une obligation de mise en conformité. Pour les machines neuves, donc par la suite, par le fait, l'article, on voit qu'entre le 1er janvier 95 et 93 et le 31 décembre 94, le fabricant de machines pouvait concevoir selon soit l'ancienne réglementation nationale, soit selon la directive, alors, qui était la toute première, qui était la 89 392 avec des modifications qui, par le fait, ont été reprises dans la 98 37. Et puis, depuis 95, il y a forcément obligation, là, il n'y a plus de choix, il devait appliquer la réglementation européenne. Donc, on voit la directive 98 37, puis la directive 2006 42 CE et on verra bientôt dans quelques temps une nouvelle réglementation. Et depuis 95, donc, on voit que, il y a eu cette obligation du marquage CE. Donc, voilà un petit peu pour l'historique et des obligations au niveau des directives applicables. Alors, là également, quelques définitions qui peuvent être importantes puisque, par le fait, elles vont permettre aussi de savoir quelle est la réglementation qui va s'appliquer à l'équipement. Alors, déjà, la notion de machine ou ensemble de machine neuf. Alors, par le fait, comme c'est dit là, ce sont des machines ou ensemble de machines qui n'ont jamais été utilisées. Donc, par le fait, c'est sa première mise, toute première mise en service et qui fait l'objet donc d'une exposition, d'une mise en vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition à quelque type que ce soit dans l'Union européenne pour la première fois. Donc, par le fait, si ma machine est mise en service en 2020, dans l'Union européenne, eh bien, la directive applicable était la directive 2006 42 CE. pour des machines ou ensemble de machines considérées comme neuf. Alors, là, on a des machines ou ensemble de machines usagées qui a été utilisées en dehors de l'Union européenne et qui fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition à quelque titre que ce soit dans l'Union européenne pour la première fois. Alors, un exemple, j'aurais une machine qui aurait été fabriquée et installée aux USA et qui est rapatriée en Europe en 2022, 2023. Eh bien, cette machine serait à considérer comme neuve. Ça veut dire que celui qui serait responsable de son introduction sur le territoire aurait l'obligation de la mettre en adéquation à la réglementation applicable à ce jour dans l'Union européenne. Donc, à savoir que, attention, quand on est confronté à des cas comme ceux-ci, danger, parce que des fois, on pense des fois faire de bonnes affaires. Des exemples, j'en aurais plein. Et malheureusement, eh bien, on se retrouve à devoir concevoir une machine qui est pratiquement neuve. Mais sauf qu'elle n'est pas neuve parce qu'elle aura déjà un certain nombre d'heures de vol. Donc, attention, ça peut des fois être problématique. Alors, sont également concernés par ce sujet-là les machines qui auraient été sur le sol de l'Union européenne, qui auraient quitté le territoire de l'Union européenne et qui y reviendraient. Tout simplement parce qu'elles auraient pu subir des modifications selon une autre réglementation. Et le fait de la ramener, on n'est pas sûr qu'elle soit toujours conforme parce qu'elle n'aura peut-être pas été maintenue en état de conformité selon la réglementation européenne et elle serait aussi à traiter dans ce cas-là. Alors, comme je dis souvent, quand on est confronté à ce genre de sujet, passez un petit coup de fil à un ami, donc le spécialiste machine de l'organisme avec qui vous travaillez, qui vous évitera peut-être d'avoir un sujet qui soit problématique. OK. Alors, là, ce que l'on va voir sur cette JAPO, ce sont les machines soumises au marquage CE. Quelles obligations ? Alors, tout d'abord, sur la partie gauche, les obligations du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché. Bon, lui, ses obligations, c'est qu'il doit intégrer la sécurité dès la conception et là, par une analyse des risques, c'est ce qui est demandé dans la directive, en respectant les exigences de sécurité donc qu'il aura défini dans la directive, mais par sa démarche d'analyse de risque et en s'appuyant le cas échéant sur les normes harmonisées qui vont être la boîte à outils comme on disait justement. Il doit fabriquer un équipement conforme à la réglementation en vigueur, donc là, 2006-42 CE à ce jour. Il doit procéder à la certification de sa machine. Alors, au niveau de la certification, il y a deux familles de procédures. Alors, sans rentrer dans un détail important, dans la directive, il y a une annexe qui, par le fait qui liste un ensemble de, enfin, qui liste des machines et ces machines doivent faire l'objet d'une procédure de certification spécifique qui est notamment la certification CE2 type, celle qui est la plus courante. Il y a d'autres possibilités, il y a la possibilité de s'auto-certifier sur la base d'une norme de type C, par exemple, mais la plus courante est quand même la certification CE2 type. et puis, pour toutes les machines qui ne sont pas dans cette annexe 4, c'est ce qu'on appelle l'auto-certification. Et puis, il doit également apposer sa marque et le marquage CE sur la machine. Donc, voilà, ce sont donc les obligations du fabricant. En parallèle de ça, on a des obligations pour l'utilisateur. c'est-à-dire qu'à la première mise en service de la machine, qu'elle soit neuve ou à considérer comme neuve, eh bien, il doit s'assurer de la conformité au regard des règles applicables à la machine, des règles d'installation dans l'environnement de ce nouvel équipement. Et il doit former les opérateurs. Alors, vous me diriez pourquoi s'assurer de la conformité de l'équipement puisque le fabricant a une obligation de certifier sa machine. tout simplement parce que si la machine n'est pas installée correctement comme le prévoit le fabricant, si dans son environnement elle peut peut-être générer des risques qui ne sont pas pris en compte par le fabricant parce que lui ne connaît pas l'environnement de la machine, eh bien, c'est donc bien l'utilisateur qui lui va mettre à disposition de ses salariés cet équipement de s'assurer de la conformité. Et puis, malheureusement, c'est que la certification CE soit une autocertification mais elle n'est pas une garantie de conformité. Donc, l'exploitant a tout intérêt à s'assurer de cette conformité. Et puis, durant l'exploitation de l'équipement, il a aussi une obligation qui est de maintenir et s'assurer du maintien en conformité de celui-ci y compris en cas de modification. donc ça, ce sont les obligations de l'utilisateur pour une machine soumise au marquage CE. On va voir qu'il y a des machines qui ne sont pas soumises au marquage CE, c'est-à-dire qu'un exploitant peut très bien avoir sur son parc des machines CE selon directive 89-392, selon directive 98-37, selon directive 206-42-CE, bientôt selon un règlement européen. Et il y a des machines aussi qui datent d'avant 1993 qui étaient maintenues en service. Et là, justement, on voit qu'au travers de l'article L43-21-1 et L43-21-2 qui donnent des obligations des utilisateurs par le fait qu'il y ait une transposition de la directive européenne d'utilisation. ce n'est plus la directive européenne de machine. il a dit que les équipements de travail mis en service ou utilisés sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs y compris en cas de modification. Et il est donc interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail qui ne répondent pas aux dispositions prévues. Alors, on voit que par rapport à ces machines non soumises au marquage CE, il y a eu trois décrets principaux. tout d'abord le décret 9340 qui donnait des prescriptions techniques minimales pour équipements en service et d'occasion donc par le fait hors appareils de levage et machines mobiles. Donc, en gros, les machines fixes, tout ce qui pouvait être centre d'usinage, enfin, machines d'assemblage, tout ce qui n'était pas mobile ou qui ne remplissait pas une opération de levage. donc, ce décret demandait la mise en conformité de ces équipements. Il a ensuite été complété par le décret 981084 du 2 décembre 98 qui lui apporte des conditions, complète justement les conditions de mise en œuvre et les prescriptions techniques minimales mais là, ce coup-ci justement pour les appareils de levage, pour les machines mobiles et pour les accessoires de levage. Donc, ces deux décrets amenaient une obligation de mise en conformité. Alors, ça s'est fait en deux temps, on va dire. Et puis, on a le décret 9341 qui lui amène des exigences sur les mesures d'organisation et les conditions de mise en œuvre des équipements. Alors, effectivement, on a quelques articles introduits par ce décret qui parlent de l'installation des machines fixes. mais on a également tout un tas d'articles qui donnent des obligations à l'employeur concernant la formation, l'information des opérateurs qui peuvent être amenés à réaliser des opérations sur des machines. Alors, que ce soit les opérations de maintenance, de réglage, de nettoyage, d'utilisation. Donc, voilà pour vous. Oui. Il te reste 10 minutes avant de passer la parole à Emmanuel. Voilà, je te bouscule un petit peu. Tout à fait. Alors, quelles sont les responsabilités des différents acteurs après avoir eu les obligations ? Alors, les responsabilités du fabricant pour les machines soumises au marquage CE. Alors, pour les machines, c'est remettre la notice d'instruction à l'utilisateur dans la langue de celui-ci plus la déclaration de conformité CE qui doit également être dans la langue de l'utilisateur. pour les quasi-machines, il doit remettre la notice d'assemblage à l'utilisateur dans la langue de celui-ci ainsi que la déclaration d'incorporation. Alors, la machine pourrait être mise sur le marché ou en service qu'un équipement conforme aux exigences de la directive machine. Les responsabilités de l'utilisateur. Alors, machine non soumise au marquage CE. Vous allez voir que ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai pu dire précédemment. Il doit mettre en conformité les machines et s'assurer de leur maintien en conformité. Donc, ça, c'est pour les machines non soumises au marquage CE et s'appuyer sur les guides et supports techniques des fédérations telles la métallurgie, la plasturgie, le travail du bois. Donc, ces fédérations avaient établi des guides qui permettaient aux industriels de réaliser les mises en conformité d'équipements qu'on retrouvait de manière courante dans ces domaines. Et puis, pour ce qui est des machines soumises au marquage CE, c'est de s'assurer que la machine est conforme en vérifiant à un minima la présence d'une déclaration de conformité et d'une notice d'instruction. Donc, ça, ce sont les responsabilités. Là, on va aborder aussi deux autres définitions parce que qu'est-ce qu'une machine d'occasion, déjà. Alors, les machines d'occasion, c'est une machine ou un ensemble de machines qui a déjà été utilisée au sein d'une autre entreprise dans l'Union européenne et qui fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition à quelque titre que ce soit en France. Et elle peut être soumise ou non au marquage CE en fonction de sa date de la première mise en service. Et quelle est la responsabilité ? Eh bien, c'est que la responsabilité de la conformité de l'équipement, elle est à la charge du dernier utilisateur au moment du transfert de la machine. Et il doit établir, et ça, c'est pour la France, un certificat de machine d'occasion. Alors, à ça, à ça, quelques exclusions quand même. C'est-à-dire que si je revends ma machine, je suis utilisateur et je revends ma machine à un revendeur, qui va par le fait s'engager à la reprendre pour la remettre sur le marché, eh bien, ce certificat de machine d'occasion est la responsabilité de la conformité lui incondra au moment de la revente. Si je dois me séparer de cette machine pour qu'elle soit détruite, j'ai tout intérêt à avoir un document d'une attestation de destruction et puis après, il y a le cas où la machine serait vendue dans le cadre d'une liquidation d'entreprise où là, forcément, cette responsabilité de mise en conformité si nécessaire ou de moins de s'assurer de la conformité incomberait de fait aux nouvelles utilisateurs. Donc, ça, c'est le cas des machines d'occasion. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour les machines neuves mais aussi d'occasion comme c'est dit là, on a une possibilité pour le nouvel acheteur ou le locataire d'un matériel de rompre un contrat et ça, il y a un an à compter du jour de la livraison en cas justement de malfaçon notamment au niveau de la conformité des machines. Voilà, donc ça, c'est l'article L43.11-5 qui traite de la rupture du contrat. Donc, tout à savoir que vous avez tout intérêt à vous assurer de la conformité de l'équipement dès que la bonne manière serait de le vérifier avant de le mettre en service qu'il soit neuf ou d'occasion mais sinon de ne pas attendre plus d'un an. Alors, comment maintenir le niveau de sécurité des machines ? Et là, on va aborder la quatrième partie. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que dans tous les cas, même en l'absence d'arrêté spécifique, donc, dont je vais en évoquer quelques-uns, il y a une obligation générale de maintien en état qui s'applique. Donc, par le fait, avec les articles qui sont mentionnés, article L43.21-1 et R43.22-1, et c'est une obligation qui incombe à l'utilisateur de l'équipement. Alors, par le fait, ça, c'est une obligation générale. Et puis, on a certains équipements qui sont soumis à des arrêtés. Et là, on a l'article R43.23-23 qui apporte des exigences de vérification générale périodique pour les machines définies par arrêté, dont le but de ces vérifications est de dessiner en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers et que ces vérifications soient réalisées par des personnes qualifiées appartenant ou non à l'entreprise. Donc, ça, pour le fait, ça découle également de ce décret 93.41. Et puis, là, on a quelques arrêtés qui sont listés comme l'arrêté du 5 mars 93 ou du 4 juin 93 et l'arrêté du 24 juin 93 pour l'agriculture. Donc, c'est ce qu'on va aborder assez rapidement sur ces capos suivantes. Donc, là, par le fait, vous avez la périodicité des vérifications générale périodiques selon l'arrêté du 5 mars 93. Donc, par le fait, c'est l'arrêté qui traite des vérifications des machines dites dangereuses. Je n'aime pas toujours ce terme-là parce que pour moi, toute machine est dangereuse à partir du moment où elle n'est pas maintenue en état de conformité ou elle n'est pas conforme. Mais par contre, ce sont des machines par le fait où il y avait historiquement un retour d'expérience avec un taux d'accident important. Donc, on va y trouver effectivement dans cette liste les presses mécaniques et hydrauliques pour le travail à froid des métaux, les presses à vis, les presses à mouler. Alors là, vous n'avez pas la totalité. Les presses à mouler par injection ou compression, les massicaux, presses à façonner à platine, à balles, machines à cylindres, les compacteurs à déchets, les systèmes de compact HD, BOM. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est souvent lié à la notion de chargement et ou de déchargement manuel. C'est-à-dire que des machines qui seraient totalement automatiques ne seraient pas soumises à cette vérification périodique, à cet arrêté. Et puis, ces machines-là sont soumises à une vérification trimestrielle. C'est-à-dire qu'un massicaux, c'est tous les trois mois qu'il faut le faire vérifier. Et puis, on a certains équipements qui, pour certains, demandent une périodicité annuelle de vérification qui sont les centrifugeuses. Alors, avec certains critères de diamètre et de vitesse, d'énergie, pardon. les machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation, en gros, tous les engins de chantier. Et puis, les machines à battre les pâles planches. Donc, ça, c'est annuel. Et puis, il y a quelques équipements qui ont été rajoutés par l'arrêté du 24 juin 1993 qui sont les arbres de transmission à cardan, les motos ou les motoculteurs. Voilà. Donc, ça, ce sont des vérifications périodiques obligatoires que l'utilisateur de l'équipement doit réaliser ou faire réaliser et en assurer une traçabilité. Mais il y a quelques autres arrêtés qui sont indiqués ici. Donc, par le fait de l'arrêté du 1er mars 2004 qui va s'appliquer aux appareils et accessoires de levage. Donc, c'est la vérification des chariots élévateurs tous les six mois, par exemple. C'est la vérification des ponts roulants au moins une fois par an. C'est la vérification des anneaux de levage, des élingues, textile à chaîne et ainsi de suite. Voilà. Tout ça, tout ça est à vérifier selon cet arrêté. Donc, ces arrêtés donnent des périodicités mais aussi amènent des points de contrôle qui sont définis. On a aussi un arrêté qui parle des machines de meulage qui est un arrêté qui est très, très ancien puisque vous voyez qui date du 28 juillet et 61. Il a été consolidé en 2015. Alors, il est très peu connu mais par le fait, on devrait vérifier ce genre d'équipement annuellement. et puis, il traite également dans cet arrêté du stockage des meules. Et puis, on a donc les ascenseurs par exemple, donc hors directive machine et les évaluateurs qui sont soumis à autre chose mais à une autre réglementation et les évaluateurs de personnes qui eux sont soumis à la directive machine. DM pour directive machine. desservant des niveaux définis avec une vitesse inférieure à 0,15 mètre seconde. Donc là, il y a un arrêté du 28 juillet 69. Là, il y a une erreur. Excusez-nous. Là, il y a un petit copier-coller qui est resté. Donc, effectivement, ces documents, ces équipements ascenseurs ou élévateurs de personnes sont également soumises à des vérifications périodiques. Mais de toute façon, en l'absence d'arrêté, il y a une obligation générale, comme je l'ai précisé juste avant, qui s'applique à l'utilisateur. Alors, comment est-ce qu'il peut réaliser cette... C'est par le fait de ces vérifications pour assurer son maintien en état de conformité. Eh bien, soit, il a une notice d'instruction d'une machine CE qui a été bien faite et là, il va y trouver des éléments pour pouvoir mettre en œuvre ce plan de vérification qu'on pourrait appeler comme ça. Soit, il n'a pas... Il a une notice d'instruction qui n'est pas très bien faite et là, il va lui manquer des éléments. Et par contre, pour tout ce qui sont les machines qui datent d'avant 93, il n'aura pas forcément d'éléments de notice sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Donc, c'est à lui, par son expérience sur la machine, par rapport au vécu, de définir tous les points de contrôle et la périodicité qu'il va y donner. Et forcément, que ce soit avec un soumis à arrêté ou non arrêté, il faut assurer une traçabilité de ces vérifications. Voilà ce qui est demandé par la vérification, par la réglementation. Et c'est ce qui va permettre aussi, c'est un des moyens d'assurer le maintien en état de conformité, mais pas le seul. Voilà, bien sûr, si un équipement n'est pas maintenu comme il doit l'être, comme défini par le fabricant pour une machine CE, on risque peut-être de dégrader la conformité de l'équipement. Alors, un dernier sujet, mais qui sera avant de voir la partie 5. La question, c'est, puis-je modifier une machine en service ? Alors, ce point-là sera détaillé dans un prochain webinaire, mais effectivement, pour de multiples raisons, les machines sont amenées à évoluer et à être modifiées et de ce fait, peuvent connaître une dégradation de leur niveau de conformité. Donc, lors de ces opérations de modification, l'utilisateur reste responsable du maintien en état de conformité de la machine puisque, effectivement, c'est ce qu'on vient de voir, il a une obligation du maintien en état de conformité. Donc, c'est aussi vrai dans le cadre de modification. Alors, comment il va faire ? Il va réaliser une analyse de risque et il va s'appuyer sur le guide technique relatif aux opérations de modification des machines ou un centre de machines en service qui a été publié par la DGT. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte est valable actuellement uniquement sur la France. Voilà. Donc là, Emmanuel va vous en parler ensuite. Il y a quelque chose de prévu dans le prochain règlement européen. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Manu, je te passe la parole. Merci, Frédéric, pour ce tour d'horizon. Maintenant, on va se projeter dans 3 à 4 ans et donc la directive machine sera remplacée par un règlement. Donc, d'un point de vue administratif, le règlement, il n'a pas besoin d'être transposé en droit national. Ce qui fait que les États membres ont de fait tous le même texte et donc qui contribue à faire en sorte que son application soit complètement harmonisée. après, sur les conditions de rédaction du texte, le texte est bâti sur un nouveau cadre législatif qui définit de manière homogène et cohérente qui sont les différents opérateurs économiques et quelles sont leurs obligations. Donc, ça contribue tout cela à renforcer l'efficacité de la surveillance du marché. La surveillance du marché, c'est ce qui permet de garantir une réelle valeur au marquage CE. Donc, dans le cadre de la surveillance, un État membre qui constatera qu'une machine est dangereuse pourra demander plus facilement à l'opérateur économique concerné de retirer la machine du marché. Et donc, ça, c'est ce qui s'appelle la procédure de sauvegarde qui était un peu plus lourde par le passé dans la directive en l'occurrence. Donc, comme l'a dit Frédéric, il y a dans ce texte une notion de modification substantielle qui a été introduite et donc qui est une modification qui conduit à augmenter un risque ou en créer un autre. Et dans ce cas-là, ce qui est totalement nouveau, il faudra que la machine fasse l'objet d'un nouveau marquage, d'une nouvelle certification. modification. Donc, ce qui est un peu en contradiction avec le guide de modification des machines de la DGT. Ensuite, le texte introduit des nouveaux pouvoirs pour la commission qui pourra modifier la liste des machines de l'annexe 1 qui est la liste des machines dites dangereuses et soumises à procédure mise sur le marché particulière, entre autres l'examen C2 type. et donc la commission pourra, sans avoir à réécrire le texte complètement, pouvoir modifier la liste des machines. Pour l'instant, la liste des machines de l'annexe 1 est à l'ISO de l'annexe 4, donc il n'y a pas de modification. Celle qui était soumise à la procédure de titre, le reste aussi. La commission a également de nouveaux droits, elle pourra créer des spécifications techniques lorsque des sujets ne sont pas traités dans les normes. En cas d'urgence, en cas de besoin, la commission pourra écrire des spécifications techniques particulières. Ensuite, en termes d'exigence de sécurité, donc le texte tient compte de l'introduction des nouveaux risques liés aux nouvelles technologies, notamment en termes d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de machines autonomes et d'applications collaboratives robotisées. Elle complète aussi des exigences qui sont actuellement écrites dans la directive et qui précise certaines choses, notamment le risque lié au contact avec les lignes électriques aériennes, le captage des substances dangereuses et modifie ce qui est écrit pour la notice d'instruction qui, là, dans le cadre du règlement, pourra être transmise sur forme numérique. Il y a quelques autres exigences qui ont été modifiées à la marge, mais voilà globalement qu'est-ce qui va changer. Après, où on en est de ce texte ? Donc, le texte, lui, sera applicable de trois ans et demi après la date de publication qui n'est pas connu à ce jour et dernièrement, au mois dernier, donc en avril, le texte a été approuvé par le Parlement et il manque, ce qui manque, c'est qu'il soit approuvé par le Conseil de l'Union qui est le comité qui rassemble les différents gouvernements et les membres. Voilà. Frédéric ? Oui, merci Manuel. Alors, pour faire la synthèse, ce qu'il faut retenir de ce qu'on a pu évoquer, c'est le marquage CE ne garantit pas toujours la conformité. La sécurité n'est jamais définitivement acquise puisque les machines elles vivent et donc il peut y avoir des dégradations, il peut y avoir quelqu'un qui va démonter un protecteur et ne pas le remonter. Donc, c'est une exigence de tous les jours. Et puis, une analyse des risques approfondie et pertinente est le socle de la sécurité d'une machine, qu'elle soit neuve ou modifiée. Ça, je pense que c'est très important, c'est-à-dire que quand on mène une bonne analyse, eh bien, on évite des problématiques pour les opérateurs qui vont y travailler sur les machines et justement, éviter des fois des comportements qui pourraient aller à l'encontre de la sécurité parce que si on n'a pas bien analysé les choses, on peut des fois générer des situations où les opérateurs vont venir chanter des sécurités, vont déformer un protecteur. Donc, l'analyse de risque, c'est vraiment le cœur de la conception d'une machine au niveau de ses aspects sécurité du perso. et puis, de nouveaux risques émergent avec les nouvelles technologies, donc c'est ce que, comme vient de le préciser Emmanuel, et effectivement, ça va nous amener à devoir être encore un peu plus vigilant et avoir des exigences supplémentaires au niveau des conceptions de machines. Voilà pour ce qui est de la synthèse et de ce qu'il faut retenir de cette présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Christelle. Oui, merci à tous les deux. Alors, avant de prendre en charge d'aborder vos différentes questions, vous rappelez qu'APAV, on vous accompagne à différents niveaux pour la conformité et la sécurité de vos machines au-delà de ce type de webinaire qu'on peut organiser. Nous avons publié ce début d'année deux paroles d'experts, une première sur la conformité et la sécurité des machines avec nos constats et recommandations. Parole d'experts d'Emmanuel André est ici présent. Une seconde parole d'experts sur comment réussir la collaboration Amcovo dans les procédés industriels. Donc, ces deux paroles d'experts sont téléchargées gratuitement sur notre site france.apav.com. Notre accompagnement couvre tout un ensemble de prestations, de l'analyse de risque, de l'assistance à la conception, de l'assistance au marquage CE, du calcul des niveaux de performance des fonctions de sécurité. On a eu une question là-dessus tout à l'heure. La vérification des conditions d'installation, le diagnostic de conformité, la vérification du maintien en état, des formations. la question a été posée également. Et puis, on met aussi à votre disposition des solutions digitales qui sont moins connues comme alerte santé-sécurité. C'est une application mobile qui permet de remonter des situations à risque, notamment dans l'environnement des machines et de traiter ces situations à risque. Donc, c'est une application mobile. Et puis, pilote santé-sécurité qui permet de piloter votre conformité. Alors, on va passer à vos questions. Alors, on a deux informations à vous transmettre. Nous allons poursuivre dans l'organisation de ces webinaires autour des machines. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà bloquer deux dates. Le 27 juin à 11 heures, un webinaire qui sera dédié au sujet des cobots. Et le 4 juillet à 11 heures, un webinaire qui sera animé également par Frédéric sur le maintien en conformité des machines en service modifiées. Voilà, ça c'est pour vous permettre d'anticiper et de bloquer ces dates si vous le souhaitez. Alors, on va aborder vos questions. Je vous remercie toutefois si vous avez l'impératif de d'ores et déjà quitter le webinaire de répondre aux deux questions qui sont dans l'onglet sondage avant de nous quitter. Merci à vous. Alors, j'ai mis de côté quelques questions que l'on va démarrer. Donc, pour Frédéric et Emmanuel. Alors, une question d'Hervé, est-ce qu'un audit de conformité CA d'une nouvelle machine est obligatoire en France lorsque cette machine a été certifiée par le fabricant non européen ? Et puis, la même question qui a été relayée, mais si le fabricant est européen non français ? Pas d'obligation. La seule obligation qu'il y ait, c'est au niveau de la procédure de mesurer le marché de la machine. Si la machine est une machine qui est listée à l'annexe 4 actuellement de la directive, il faut qu'elle fasse l'objet d'une procédure particulière de mesure au marché avec intervention d'un organisme notifié auquel cas il ferait le camp au pass auto-certifié conforme, qu'il soit en Europe ou à l'extérieur. Merci Emmanuel. Alors, une autre question. Quand une machine n'a pas été réceptionnée comme il se doit et que l'utilisateur n'a aucune documentation, comment faire dans ce cas de figure ? Faut-il régulièrement contrôler la machine par un organisme ? Dans tous les cas, le point zéro, le contrôle périodique, il n'est utile que dans la mesure où on a un état zéro qui dit que la machine est conforme. Donc, en premier lieu, c'est d'avoir une idée de l'état de conformité de la machine avant tout et donc éventuellement de faire appel à une tierce partie pour être aidée dans l'identification des risques ou l'absence de risque sur la machine. Merci. Une question de Jérémy. Comment une machine qui est soumise au marquage CE, donc à la directive machine, peut-elle présenter des non-conformités lors de la vérification à la mise en service ou lors d'un contrôle périodique ? Tout simplement, vous avez vu les textes réglementaires fixes des exigences de sécurité qui sont atteignables en respectant une certaine procédure et si la procédure n'est pas respectée, c'est une procédure volontaire du fabricant, donc analyse de risque, respect des normes harmonisées si besoin, etc. Et donc, c'est ce que l'on disait il n'y a pas de certitude par rapport au marquage CE. Si un fabricant ne sait pas construire une machine, même s'il marque sa machine CE, elle restera dangereuse. Alors justement, pour faire la transition avec la question de Jérémy, de Didier, pardon, le fabricant a-t-il l'obligation de transmettre son analyse des risques pour que l'utilisateur puisse savoir comment la certification CE a été réalisée ? Est-ce que c'est une obligation ? L'analyse de risque est un élément du dossier technique qui est propriété seul du fabricant ? Donc, après, c'est du contractuel. Vous pouvez demander à l'achat d'une machine d'avoir accès à l'analyse de risque, mais si vous le demandez à postériori sans l'avoir fait au moment de l'achat, le fabricant est dans le droit de ne pas vous la transmettre. D'accord. Une question de Jean. Une machine d'occasion qui est rétrofitée par un fabricant doit-elle faire l'objet d'une certification de conformité CE ? Est-ce que Frédéric, tu veux la prendre ? Vas-y, Frédéric. Alors, après, il faudrait creuser un petit peu le sujet. Alors, si effectivement, elle est bien d'occasion, c'est-à-dire qu'elle était déjà en service sur le territoire européen, alors là, le rétrofit, ça serait le prochain webinaire, je dirais, c'est une modification de machine en service et on voit que ça ne sera pas considéré comme par le fait d'une modification substantielle et donc là, on sera bien dans le cadre d'une modification de machine en service et ça ne nécessiterait pas un marquage, un nouveau marquage de l'équipement. L'équipement resterait sous la réglementation applicable à celui-ci, mais par contre, on appliquera les règles de l'art applicables au moment de la réalisation de l'intervention de modification. Voilà, c'est ce qu'on verra sur le prochain webinaire. D'accord. Je propose de revenir sur l'analyse de risque puisqu'on a Benoît qui nous pose une question complémentaire. Comment l'utilisateur peut-il effectuer une analyse de risque s'il n'a pas l'analyse de risque initiale du fabricant ? Alors, je dirais que tout dépend de quelle analyse de risque on parle. Si c'est faire l'analyse des risques de la conception de la machine, je dirais qu'il n'a pas lieu de le faire. Il n'a pas lieu de se substituer au fabricant de la machine. L'obligation à la conception, l'obligation de faire une analyse des risques est le côté fabricant. Par contre, il a, lui, quelque part à faire l'analyse des risques au niveau de l'environnement de la machine, c'est-à-dire l'intégration de la machine dans son lieu d'utilisation. Qui, par le fait, est un des éléments de ce qu'on pourrait appeler le DUR, le document unique d'évaluation des risques. Et aussi, par rapport aux exigences du fabricant en termes d'installation de la machine. D'accord. Ça, c'est le DUR. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont quelques articles du Code du travail qui traitent de l'installation des machines fixes. Pour donner un exemple, j'achète une fraiseuse, j'ai une table de ma fraiseuse qui se déplace, elle peut générer un comment ? Un risque d'écrasement entre l'extrémité de la table et puis un poteau ou un mur qui se trouverait à proximité. Le fabricant dans sa notice va avoir indiqué que la machine doit être implantée de telle et telle manière avec une certaine distance. Donc, lui, on va dire que c'est conforme aux exigences de la directive machine. Par contre, si moi, utilisateur, parce que c'est un équipement que je vais avoir acheté auprès d'un revendeur souvent de machine, ce n'est pas le fabricant qui l'installe, il ne connaît pas l'environnement, si je l'installe en ne respectant pas ces préconisations, je peux effectivement générer un risque d'écrasement entre le poteau et la table de la machine qui se déplace. Donc, ça, par le fait, ça fait partie des exigences de l'utilisateur. Mais on n'a pas lieu de refaire l'analyse des risques de la machine à la place du fabricant. Par contre, il faut s'assurer de la conformité. Parce que, comme on l'a dit un peu avant, c'est qu'au final, les machines qui sont dans l'annexe 4, qui sont soumises à une procédure de certification spécifique et qui font appel à un organisme notifié la plupart du temps, c'est en gros 5% du marché de la machine. Les 95% sont de l'auteur certification. Et des fois, moi, quand je peux trouver ce que je peux trouver sur certaines machines, j'appelle des fois ça de l'autosatisfaction de la part de certains fabricants. Donc, on n'a pas de certitude que la machine est conforme et c'est bien à l'utilisateur de s'en assurer. Merci Frédéric. Je propose, comme il est 15h03, vous êtes encore quand même très nombreux connectés, de prendre encore une question, la question de Sophie. Si on réalise une modification sur une machine datant de la directive de 98, par exemple, est-ce qu'il faut respecter la directive machine actuelle ou bien celle de 98 ? Alors, ça, effectivement, ça fera partie du sujet qui sera évoqué lors du prochain... Le 4 juillet. Le 4 juillet. Par contre, bon, juste pour en dire un petit mot rapide, alors, effectivement, par principe, le référentiel réglementaire de la machine qui lui est applicable restera celui-ci. par le fait qu'elle devrait rester conforme à la directive 9837 CE, mais ce qui est demandé dans le guide, c'est qu'à chaque fois qu'on le peut, c'est de tirer vers les exigences de la directive 2006-42 CE qui pourraient être applicables dans le périmètre de la modification et donc de s'appuyer sur les règles de l'art. Voilà. qui donnent présomption de conformité à ces exigences de la directive machine. Ce qui fait que, en gros... Oui, vas-y, Manu, je te laisse. Mais en aucun cas, cela ne conduit à un nouveau marquage de la machine et à une nouvelle déclaration. Voilà. Allez, je ne résiste pas à une dernière question plutôt pour Emmanuel. Est-ce que les normes harmonisées vont devenir caduques avec le nouveau règlement ? Il y aura une nouvelle liste qui sera publiée au regard du nouveau règlement. Oui, mais il se peut très bien que ce soit une bascule qui soit administrative uniquement. Donc, les normes qui sont actuellement publiées devront faire le biais d'une nouvelle publication au regard du règlement pour qu'elle devienne harmonisée vis-à-vis du règlement. D'accord. Mais généralement, cela se fait en Big Bang et donc à la date de bascule du règlement, les normes qui sont actuellement en vigueur harmonisées se sont basculées sur la nouvelle réglementation sans grand frais, on va dire. Très bien. Merci. Je crois qu'il est temps de nous séparer par égard pour les plannings de tous. Un grand merci à tous pour votre participation, pour vos très nombreuses questions. On n'a pas pu toutes les traiter, mais comme je vous le disais, on va les consolider dans une foire aux questions dans les semaines à venir qu'on va vous repartager. Merci à nos animateurs. Je vous invite, avant de nous quitter, s'il vous plaît, à répondre aux deux questions qui sont en bas à droite de votre écran, accessible dans l'onglet sondage. Vous cochez votre réponse, vous cliquez sur soumettre le vote, ça nous permettra de savoir si avec ce webinaire, on a répondu à toutes les parties de vos attentes. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite un très bon après-midi.